La matière grasse On a parlé de la matière grasse Je dis qu'en fait la matière grasse qui n'a cloura qui m'a le bourré, qui m'a le papa, qui m'a tout ce que tu veux le client et tout et tout ce que tu es en fait en matière grasse en général qui est la bonne et qui est la mauvaise mais en fait la mauvaise qui n'a cloura au fait qui trône l'organisme de ta mère la digestion de tout le monde ce qui fait que le corps et l'organisme de ta mère il va s'occuper il va y avoir il va y avoir la digestion il va y avoir la digestion fait que le moment tu seras attaqué par une sorte de bactérie le système immunitaire il est choqué il est choqué mais tellement l'organisme de ta mère est occupé à digérer la matière grasse à ce moment-là je crois comme ça donc aujourd'hui on va parler des frites les frites tu veux les rites ? oui exactement tu veux les rites tu veux les rites tu veux les rites tu veux les rites je ne sais pas où tu veux les rites tu veux les rites tu veux les rites il va définir s'il vous a vous devez si tu veux les rites c'est malgré tu ven Programme t'as malgré tu as malgré la matière partout il est malgré tout il est malgré tout car c'est malgré tout il est malgré tout tu as malgré tout tu as malgré tout lui je peux maybe En général, il n'est pas bon, il n'est pas bon. 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 Alors, déjà, on doit définir qu'est-ce que ça veut dire la friture. Attends. La friture, normalement, c'est qu'on mette l'huile ou n'importe quel huile. On mette l'huile à une certaine température. Exactement. On mette l'huile à une certaine température parce qu'on doit respecter la température. C'est bon. Pourquoi ? On doit définir qu'est-ce que ça veut dire la friture. Pourquoi on aime la friture ? Déjà ? Il y a une certaine quantité d'huile. C'est un bain de matière grasse ou d'huile. C'est un bain de matière grasse ou d'huile. C'est un bain de matière grasse. Ce qui fait que ce bain de matière grasse c'est un aliment. Il va frire. Et on dit la surface extérieure ? C'est un bain de matière grasse. C'est un bain de matière grasse. Et l'intérieur, c'est un bain de matière grasse. C'est un bain de matière grasse. Parce qu'elle est simpleure. On va doucher en place ? Azide. Exactement. Alors l'absorption, nous sommes dans l'absorption des fruits, des huiles, des huiles, dans le monde, il n'y a que les huiles. Ils connectent les huiles par deux mécanismes. Le premier, c'est l'évaporation d'aliments, ou l'infiltration d'azide au cours du refroidissement. Donc on va comprendre qu'il y a une fois le cours du refroidissement. On va comprendre qu'il y a une évaporation. Il y a certaines températures, sans doute l'évaporation, pour l'évaporation, d'écouter au jus du refroidissement. Il faut l'évaporation d'aliments en plus en plus, et le fait des huiles. Donc tu as l'as mis en plus pour le refroidissement. Non, il faut l'être plus en plus en plus. Exactement. Et il faut l'être plus en plus en plus. Tu le fais l'être plus en plus en plus, et il faut le refroidissement, ou il faut l'être plus en plus en plus. Oui. Pourquoi ? Mais vous avez fait des huiles par la vie, avant que vous faites des huiles. Parce que si vous remarquez que la patata s'arrivée directement dans le bâtat, c'est un peu plus d'huile. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'huile. Contrèrement à ce qu'il y a plus d'huile directement dans le bâtat. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'huile. Mais en fait, quand la pomme de terre est refroidée, elle va se filtrer encore plus dans la patata. Il faut savoir qu'il y a une différence. Il y a 11,9 g de mâche de différence. Au début, la pomme de terre, c'est 0,1 g. Il n'y a plus de 12 g. C'est-à-dire que la pomme de terre est de l'huile, c'est ça ? Oui. C'est vrai. C'est trop. Vraiment, c'est trop. Donc, on va voir la température. On a besoin d'huile d'huile d'huile. C'est trop. Leawa d'huile 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 du et wied �. Dis- Spring, c'est bon, c'est bon lis, oui. Dis- Oui, c'est bon, il y a получилось bon. Oui. C'est bon, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'adéquat de chèvres. Normalement, la température n'est pas adéquate à la fraîche. La température est de 155 degrés Celsius à 180. A partir de 200 degrés Celsius, l'huile va se dégrader. A partir de 200 degrés Celsius, l'huile va se dégrader. D'accord. 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 C'est une tonjère qui est très intéressante, c'est un matériau qui est très intéressante. C'est un matériau qui est négatif dans le matériau. C'est un matériau qui est un propriété. Comment ça ? Propriété thermique. Comme vous les dites dans la maison dans la cuisine, vous êtes un matériau qui est très bon. Qui est un matériau qui est très bon. C'est ce qui m'a dit. C'est très bien. C'est très bien. Faites attention. Le choix de la connaissance et de la connaissance est très important. Ne pas les microparticles. Il y a des matériaux qui ne sont pas faits pour faire. Donc, il faut faire très attention. Exactement. Mais si vous avez des matériaux ou vous avez des matériaux il y a des matériaux. Non, c'est faux. Il y a aussi une autre vérité par rapport à ça. Donc, vous faites attention par rapport à ça. Et aussi, comme je l'ai dit avant, c'est quoi ? C'est quoi ? Oui, c'est quoi ? 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 Non. Tu peux utiliser l'huile maximum, maximum, on va dire 5 fois. Mais, est-ce que tu es sûre que tu as respecté la température de la Z ? Est-ce que tu es sûre que la température de la Z ? Elle n'a pas dégradé la Z ? Exactement. Elle va se transformer. En fait, elle va se transformer en acrylamide. Acrylamide, oui. C'est un composé, c'est une molécule vraiment cancerale. C'est pour ça que l'acrylamide, c'est considéré comme les matières cancérigènes qu'on met dans la liste. Parce que les gens ne savent pas qu'on mettrais la Z ? Qu'est-ce que le Térmometre ? C'est bon. Un Térmometre, pour vérifier la température et ne l'oubliez pas le Térmometre. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est vraiment très sensible. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est un indicateur. Il faut savoir qu'il y a une information. Qu'on peut avoir besoin de l'eau ? Il ne fait pas d'eau ! Il devient très très toxique ! C'est pas vrai ! Non, non, c'est pas possible ! C'est pure ! C'est pas possible ! Donc faites attention ! Il n'a pas besoin de l'eau ! En effet, il y a beaucoup de l'eau ! Mais on ne peut pas avoir besoin de l'eau ! On ne peut pas avoir besoin de l'eau ! Je n'ai pas besoin de l'eau ! Ne sais pas pourquoi je ne sais pas ! Le fait c'est plus de l'eau ! Donc il se sert à effet de marier ! Donc c'est vraiment un problème ! Si tu leves la marier ! C'est pas possible ! C'est une raison ! On va à l'échelle ! Mais avant d'avoir besoin de l'eau ! Tu peux faire un peu les pêpes ! Après je vais rencontrer les pênes, ouais ! Enfin, on ne peut pas faire la boule ! Donc c'est directement la matière, vraiment la matière grasse en vous. D'accord. 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 Il y a tout le monde, alhamdulillah. Oui, il ne veut pas dire que tout va bien. Justement, oui. Oui, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est en bonne santé. Et ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est en mauvaise santé. Ah, c'est des mythes en vérité. Exactement, exactement. En tout cas, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, les deux questions pour aujourd'hui sont à partir de quelle température l'huile commence à se dégrader ? Et la deuxième question, l'acrylamide présente un risque pour la santé de l'homme. Est-ce que c'est vrai ou faux ? En termes d'un autre, à partir de quelle température l'huile commence à se dégrader ? Et la deuxième question, l'acrylamide présente un risque pour la santé de l'homme. Est-ce que c'est une question ? C'est-ce que c'est une question ? Ou c'est une question ? Et c'est une question ? Les salats. Sous-titrage ST' 501